les premières aventures de pmb en amérique c'est pas beau ça départ donc aéroport international de mineta san jose alors attend une échelle alors que je découvre san francisco on est au sud de san francisco et tout ça c'est des aérodromes mais c'est incroyable mais en france et une sacrée densité d'aérodromes aux états unis c'est c'est dix fois la france enfin là bas en tout cas dès que tu voles quelque part là le long de la route tu traverses un aérodrome c'est un truc de malade allez hop ctrl 2 comme on dit dans l'avion habituellement avant de commencer le film bonjour jean luc bien et toi voilà ah oui donc on a la 12 30 voilà je suis une petite vision dronique ah ouais c'est pas la même chose bonjour jean luc Moi aussi, c'est tellement naturel de voler à l'extérieur, bon bah c'est quand tu veux. Et c'est parti mon Kiki, voler effectivement, un petit peu de pied, oh disons, tiens il a pris une patate d'enfer d'un coup là. Ok... Je suis inside et je fais de l'acrobatie. Tu fais du PMB like ! D'accord, alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a déjà un aéroport. Mais tu vois, là il m'a re-réduit à nouveau les RPM. Tu me diras, ça s'entend. Allez hop, on continue. Tant qu'à faire, c'est un avion de voltige, alors on découvre ses capacités de voltige. Ah ouais, donc tu vois, je me rapproche du sol et les bâtiments. Ah ouais, dis donc. Et ici, l'autoroute, c'est vraiment des autoroutes. Ça ne ressemble pas à des trucs vaguement verts, tu vois. Et bien, je te dis, les États-Unis sont vachement mieux sur la France. D'accord. Oui, donc l'autre fois, l'update qu'ils ont fait sur les USA, j'en ai bénéficié moi aussi en fait. Oui, 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 oui. C'est tout chargé. Oui, oui, c'est ça. Toutes les mises à l'heure. Par contre, tu es peut-être un poil loin de ton micro, donc. Non, mais il est grand. D'accord, je ne sais pas. Par pendant, c'est ça ? Oui, enfin, moyen, on va dire. 60% je pense. Sous-titrage ST' 501 Alors là, je suis à 40 pieds. Je suis à ma VNE. T'as vu, il y a deux tours à gauche là. Je suis à 22 FPS, c'est fluide. Allez, break gauche pour aller voir les tours. Moi, je crois que je ne comprends pas les FPS, donc ça, mais je n'arrête pas avec ça. C'est-à-dire ? Moi, je l'ai vu. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'affichent les FPS, c'est ma carte graphique. Oula, oui, d'accord. Ah ouais. Donc ça, FSO, c'est un aéroport qui est fourni d'entrée dans le simulateur. Ouais, ça, c'est du... Ah ouais. D'accord. Effectivement, ce n'est pas la même histoire. Ah, je te vois devant là. Bon, ça y est, j'ai repris le vol. Je te vois pas. Là, je suis au niveau du grand pont avec le bâtiment auto à verre. Le grand échangeur, en fait. Ah, c'est vrai. Oh la vache. Ça, c'est les Etats-Unis. T'as beau le savoir parce que tu regardes un peu la télé où tu vois les films et tout. C'est bien la jugeur du 40 FPS, un peu plus quoi, 42, 44. Ah oui, d'accord. Et je te vois, tu es devant moi, tu fais un virage à gauche là. Et tu plonges. Je vais vers toi. Ok, hop là. Voilà. J'ai décroché. Enfin, j'ai vrillé. Voilà. Huit pieds. Dans la même direction. Un machin pétrolier, là. Et franchement, là, c'est une découverte pour moi. Ouais, ouais. Et puis, en plus de ça, bon, même si j'y ai vu des images et tout, là, j'ai l'impression d'y être quasiment tellement ça donne bien. Et je vois, enfin, j'imagine que je vois ce qu'on verrait en vrai, quoi. Je vais prendre le fil de la route. La vache. Pa, 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 pa. Ok, donc je suis en train de plonger sur le pont, là. Bon, alors, le défi du moment, c'est de suivre ce pont-là au-dessus de la route, sans se prendre les fils. Je ne sais pas si on peut se les prendre, d'ailleurs. Bon, vu que c'est une deux fois trois voies, ça se fait sans difficulté. J'adore. Bon, c'est d'une facilité sans nom. Je passe au-dessus des camions deux fois. Ah oui, c'est ça. En plus, c'est deux fois trois voies. J'arrive quand même à le tabasser. Tu vois, je tombe à 20 fps. De légères saccades, mais ça reste relativement fluide. Ça, c'est le Golden Gate, ça. Je n'ai pas vu que c'est un poignet, j'ai vraiment raison. Ok, ben, j'arrive. Vous voyez là où il y a les grands bâtiments, tout ça, là ? C'est le cœur historique. D'accord. Ah oui, c'est un grand bâtiment pyramidal, ça me dit quelque chose. Oh, c'est super cool. Alors cela étant dit, tu vois, j'oscille entre 20 et 30, là, et j'arrive à avoir des saccades. Mais c'est qu'il a dû se mettre à charger quelque chose, là. Parce que maintenant, tu vois, il est remonté à 35-45 fps, là, il est stable. Ah oui, tu vois, et puis au fur et à mesure qu'il doit recharger... Ah oui, tiens, c'est connu, ça aussi. Ce genre de bâtiment. Ça, c'est des bâtiments des années 30, ça ? Ah oui, oui. De toute façon, il peut être rasé dans 500, je crois. Oui, tu vois, un peu des défauts de bâtiment, ou alors c'est voulu, parce que peut-être que ça correspond au réel, je crois. Oui, parce que je vois, je ne comprends plus. On va prendre un esprit. On va prendre un esprit. Boum ! Ah ben, je viens de prendre un arbre, un bâtiment. Je regardais derrière, tu sais, et hop, je n'ai pas vu celui qui est arrivé devant moi. Donc la grande tour, elle est en dur, hein. Ouais, ça reparaît normal. Ouais, ouais, c'est logique. En fait, les rangs, là, sont extrêmement tendus. Ouais. Là où je suis, c'est le club, enfin, c'est là où, ça, tu ne rencontres plus les œufs par rue, donc je suis en train de faire mal de temps. Ok. Et là, il a une espèce de structure rocheuse, en fait, on dirait. C'est reproduit un peu bizarrement, sous forme de cylindres rocheux, etc. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, là, il y a du... C'est quoi ? C'est que c'est en terre, en fait. En terre, en roche, quoi. C'est une sorte d'île rocheux. D'accord. Ah oui, tiens. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Là, il y a un film avec Clint Eastwood qui avait été tourné, je crois. Il me semble. En fait, c'est une petite colline. Donc, tu peux la mettre en voiture. Alors, je crois, c'est une... Ah, parce que... D'accord. Ouais, donc, tu vois, au-dessus des patelins, là, ça fait du 25 fps. Bon, mais il se trouve que j'ai changé mes paramètres tout à l'heure. Il y en a deux ou trois que j'ai mis en ultra. Au niveau des textures, notamment. Ah, c'est ça. Tu sais que tu peux rester à... Enfin, ceux-là étant dit, tu vois, c'est peut-être des temps de chargement par moment, mais après, il retrouve ses 30 fps. Ah ouais, c'est ça. C'est un 3-mât. Il est magnifique. Ah, il est magnifique. Ah ouais, enfin non, il est plus beau quand tu veux habiter de loin. Oui, oui, parce que... C'est bon. C'est pas de tarot comme ça. Ouais. Sur ta gauche, t'as un gros bateau gris. C'est un ancien bateau gris à Montréal. Ah, je suis allé le voir. Celui-là, du coup, il est modélisé, on dirait. Ah ouais, celui-là, du coup, il est modélisé, on dirait. Ouais, ouais. C'est une icône. D'accord. Finalement, il y a un sous-marin, aussi. Il a l'air assez cool. C'est un sous-marin. Bon, tu sais quoi, là ? Il y a une longue piste, on dirait. Enfin, ouais, longue avec un grand trou. Ah non, c'est pas une piste, en fait, c'est un toit. Donc, on ne prend pas de plus que maintenant, là. Allez, hop, un dernier passage, là. Ok, hop, là. On prend de la vitesse et on tire un peu sur le manche. Bon, il y en a certains, entre photogrammétrie, tu vois les petits défauts, tu sais. Ok. Alors, ça, c'est le bâtiment que tu m'as dit. Et là, sur la gauche, en fait, il y a un tas de tours. Tiens, hop, là, je vais passer dans l'allée, une base des tours. Ah, là, il y a carrément des arbres sur la route, là. Ou alors, ils sont très touffus. Oh, il y en a d'autres bâtiments derrière, là. Ouh, aïe, aïe. Oh, 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 oh. Heureusement que j'avais le doigt sur la touche transposition. Je me suis arrêté à un mètre du mur. D'accord. Et sinon, on doit ouvrir les bâtiments, c'est super bien refait. Là, c'est... Là, oui, ils sont bien foutus, là. Ouais, effectivement, tous autant qu'ils sont, j'ai l'impression, là, ouais. Par contre, rien là, on a l'impression qu'on voyait à travers, tu sais. Bon, alors, il y a des... Tiens, allez, il y a deux bâtiments qui sont très serrés l'un de l'autre, là. Bon, allez, je suis passé entre les deux, Flinger in Oz, je suis vertical du ferry. OK, il y en a deux autres, là, en mer. Ouais, mais c'est pour ça. Hein ? Hein ? Tu vois, je t'entends, c'est pour ça, et des fois, je t'entends pas bien, t'es à 60%, là. Ouais, mais je t'entends pas de régler. Je t'entends pas de régler. Je t'entends pas de régler. Je sais pas comment on ferait. Euh... Si on était... Ah bah alors, je suis rentré dans l'appareil. Bon, en plus, quand je suis derrière, tu sais, j'entends le bruit du moteur, donc évidemment. Sur TeamSpeak seulement, ça serait bien, mais avec... Ouais, mais c'est pour ça, c'est un peu dehors. Ouais. Ouais. Et il y a une espèce de bâtiment avec un toit en dôme. Là où tu es ? Ouais. Là où tu es ? Présidio. Présidio ? D'accord. On prend ici. Ah ouais, c'est impressionnant, les bâtiments, là. Tiens, tu sais quoi ? Je vais me poser sur le grand terrain en herbe, là. Puis je vais balancer le drone. 95%. Allez, vas-y, mon gars. Oula va, je suis en Mirage 2000, là. Je vois un peu cette structure de près. Bon, donc, il y a des trucs... Ah oui, ok, c'est bon. Là, je te vois aussi. Je vais faire un petit passage dans les rues, là. D'accord. Par contre, là, on voit bien qu'il y a de la photogrammétrie et que c'est pas tout nickel partout. Par contre, il y a des endroits où c'est bien foutu, quand même. Ouais, il y a des endroits où c'est bien reproduit ou d'autres. Bon, ben, c'est pas tout pour la métrie et c'est bon. Ouais. Par exemple, là, tu vois, je suis au niveau du sol. Il y a des voitures, tu les vois en 3D. Bon, tu vois qu'elles sont collées au sol, qu'il y a des effets de machin. Elles sont pas vraiment 3D avec les roues et tout ça. Donc, tu imagines que c'est des calculs qui ont été faits. Bon, alors là, il y a un truc avec un espèce d'arbre dessus. D'ailleurs, parce que tu as la telle photo qui est un petit mot de tirer des travaux, des véhicules qui passent par la terre. Ah oui. Je ne veux plus, ils ont dû construire la route, je pense. Ah oui. Là, je suis par contre, il y a marqué stop, tu sais, tu le vois parfaitement le stop. Alors, tu vois pas le poteau de, on appelle ça du feu, tu sais. Par contre, tu vois parfaitement son nombre. D'accord. Ah, c'est extra. Tiens, attends. Et hop, là, je monte, 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 je monte. Je ne t'entends plus. Là, je dois être à 6000 pieds, là aussi. Ok, le Golden Gate est là. Moi, je suis là-bas. Impressionnant. Alors, maintenant, on va faire un truc, tu vois, j'adore ça. C'est que j'appuie sur la touche 5, parce que là, je suis sur le drone, je suis à 3 km de l'avion et à 2 km d'altitude. Maintenant, je fais 5. Wow. Ah bah, je suis revenu à temps, parce que mon appareil est en train de se barrer vers la faute. Tiens, je vais piloter un peu inside. Il a une bulle, le Spit? On dirait qu'il a une bulle, puisque j'ai des reflets dessus. Oui, il a une première bulle, une bulle complète, je suis parti. Non, non, une bulle complète. C'est l'autre côté du pont, alors. Non, non, je suis dans la baie. Dans la baie, d'accord. Je suis forcée à venir voir une petite page, parce qu'on connaît une petite carrière. Ah oui, c'est l'équipe au milieu, là. Ah oui, tu veux que tu fonces ? Ah oui, oui, d'accord. Par prison de l'équipe de San Francisco. Tout à fait, allez, je fonce. Je pense qu'elle est bien modélisée. L'eau, elle a changé de couleur, là, elle est neuve et nucléaire. Donc, quel est le film dans lequel joue Nicolas Cage qui se passe sur cette île ? Bravo. Bravo. Et qui c'est qui joue dans ce film ? Deux acteurs très connus. Oui. Hein ? Ben, Jean-Luc Connery et Nicolas Cage. Voilà, et un troisième très connu. Ah, le troisième, c'est le rôle du colonial, qui est le chien américain. C'est ça. C'est ça. Et Jean-Luc Connery. Euh, merde. Ed Harris. Ed Harris. D'accord, là, je suis râlé flot de... Donc, Alcatraz. Ah, je t'entends et je te voyais ton ombre même. C'est vrai qu'elle est pas très grande, hein. Donc, les tollards, une fois qu'ils étaient là-dedans... Oui. Donc, en fait, ils étaient enfermés, ils avaient même pas de travaux, ils faisaient rien du tout quoi. C'était juste pour les enfermer. Euh, ben, oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il y a, tu peux en servir, par exemple. Boum. Bon, ben, j'ai été vérifier si c'était en dur, je confirme, c'est en dur. Pas en dur. Bon. Bon, là, je suis monté à 1500 pieds. Il est un peu fatigué, là, je suis plus au 1500 pieds, là, non ? Le moteur, il fait à peine du bruit, tu sais. C'est bien, on va. J'imagine que les câbles sont modélisés. J'ai pas été vérifié, mais je suis pas passé loin. Moi, je suis passé en hélicoptère. Ah oui. En hélicoptère. Ah oui, en vrai. Oui, en vrai. Ah d'accord. Ah oui, effectivement. Bon, alors, on va tenter le diable encore, là. J'ai pas dit que tu peux passer en hélicoptère. Ah oui, j'imagine, oui. Ah, mais c'est bien, là, pour faire un peu de... d'acrobatie, tu sais. T'arrives pas tout à fait face au machin. Faut que tu passes entre les câbles et que t'enquilles une arche du pont, tu vois. Ah, c'est sympa, ça. Je t'entends derrière moi, là. Et puis ensuite, on remet à fond, hop, un break droit, et on revient sur le... sur le pont, là, qui est complètement viré de l'autre côté. Ah bien, on va peut-être se poser, là. Voilà, je suis posé dessus. Ah, si, je me disais, tiens, c'est... Bon, ben, l'avion, il se casse à la flotte. Je me disais, tiens, j'ai touché un... Comment on appelle ça, tu sais, une rambarde. Et il ne s'est rien passé. Ouais, ben, au moment où je me disais ça, boum. Je me suis retrouvé à côté de la flotte, quoi. Enfin, à côté du pont dans la flotte. Bon, alors, puisqu'on y est... Non, on dirait que les... Comment on appelle ça, là, les... Les structures métalliques, elles... Elles sont pas en dur, là. Ouais. Par contre, oui. Les pilotes, oui. Marc, c'est génial, là, je me suis mis en transposition, tu passes en vertical. Et tu te fais un full speed parallèle au pilote, tu sais. C'est assez excellent. Tiens, il y a même un petit rocher en bas, là, il est modélisé. Mais bien modélisé, hein. Oh, oui. Attends, je vais aller le voir d'un peu plus près. Oh, il y a une structure un peu pyramidal, basique. Je ne sais pas. Bon, on se retrouve un peu dans la nature, hein. Finalement, ça ne fait pas de mal. Ouais, il y a une alt-surface, là, Jean-Luc. Allez. On va prendre ça comme une alt-surface. C'est un peu bizarre, quand même. Attends, je cherche une alt-surface. T'as pas vu les dernières séries qu'on avait fait, les derniers vols, là ? Ah, c'est parti aux arbres. Mais tu avais vu qu'on était dans les Alpes et qu'on s'amusait justement avec des alt-surface. C'est bien éclaté, quand même. Et puis, le tout dernier vol, ben, c'était que des alt-surface. Et le vendredi dernier, il y a Patrice, l'instructeur de fil, qui est venu voler avec nous. Ah oui, il a racheté un ordinateur, là, il s'est mis FS 2020. Il a une machine qui tue la mort, tu vois. Alors, attends, je cherche un ordinateur. Ah, ben là, il y a un i9 10900, je ne sais pas comment, un peu comme ça. Ouais, même un 10000 quelque chose. Ah, c'est ça, 10900, pardon, ouais. Allez, tiens, on va dire que ça, c'est une alt-surface, je vais y reconnaître. Et on va se faire un petit posé. Bon, pas tout à fait puisqu'il y a une route, ça ne peut pas être une alt-surface. Ça fait le moteur moins bruyant. Oui, il n'y a pas une alt-surface. Non. Là, il y aurait la ligne de crête, tu vois, mais bon, un petit peu hasardeux quand même. Donc, il me disait qu'il s'éclate bien, en fait. Bon, ben, c'est fun aussi de se retrouver comme ça dans la verdure. Par contre, la densité du trafic des véhicules, c'est nous qui la gérons, là, pour le coup. Oui, c'est un paramètre. Je ne sais plus combien j'y ai mis, mais pas beaucoup manifestement. Non, c'est bon, c'est un paramètre. À la fois, c'est un paramètre. En gros, c'est un paramètre. 2 ans pendant le mois de laenseajadie a la Ville île rentrer. La어쇼-la enablement au végal d' Campbell via « Cuadres». Omote pour pour savoir ce n'est pas naturel. En gros, avant tout du temps, chill tive sa cleared et au moins avec un Against phr siebie. ον работает... C'est offer du temps de finir demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501